Or, qui sait, peut-être, avons-nous déjà été capables, grâce à cette aide, de leur permettre de repousser une invasion de leur territoire. D'autre part, peut-être aussi, est-ce, en partie grâce à nous, si ces derniers ont été capables, durant un moment, d'écraser les Italiens au niveau de la province de Sabah, et de les isoler pendant un instant, du côté de la province de Gadamis. La chose est pour l'instant difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que cette décision a mis cet allié officieux sur la bonne voie. Au niveau de Seattle va se faire l'avant-dernier voyage des troupes en provenance d'Amérique, en direction de l'Asie. Or, c'est donc que l'amiral Ozawa, accompagné de sa redoutable flotte, la Hagane Imperiarou 102, va embarquer ses douze divisions, et ce savant de se rebaser du côté de Busan. Et alors que tout cela se fait, à ce niveau, l'amiral Kato et la Hagane Ojono numéro 101, devraient parvenir à Seattle d'ici le 2 février, où ils pourra recueillir les neuf dernières divisions qui sont en train, en fait, de se déployer. Cette armée devrait y parvenir le 1er février, cette armée plutôt le 4. Et à propos de la dernière armée, il va falloir peut-être l'attendre durant quelques semaines. En effet, l'arrivée de cette dernière n'est prévue que le 25 février. Cette dernière a plutôt été redéployée en provenance d'Amérique du Sud. Mais en fait, en y repensant, il pourrait être astucieux de plutôt demander tout simplement aux trois divisions constituant la Hagane Goon 506, déployée du côté de Fort Peck, à plutôt se rendre à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de Seattle. Et là, ces dernières devraient plutôt parvenir, étant beaucoup plus près, autour du 10 février, c'est donc qu'on va sauver plus de deux semaines en lien avec cette décision. Et là, une fois que les trois autres divisions vont parvenir à ce niveau, le 3 février, probablement qu'on va redéployer ces dernières. En fait, en avons-nous besoin? Oui, en effet, il y a quelque peu de dissidence, mais seulement qu'un pour cent. C'est donc que la chose ne serait aucunement nécessaire. C'est donc que ces trois divisions de réserve seront peut-être redéployées ailleurs en Amérique, potentiellement à ce niveau. Ou tout simplement conservées en réserve du côté de Seattle. Simplement pour votre information, actuellement, nous sommes en train de dépasser nos capacités en termes de transport. En effet, à ce niveau, on voit que sur un potentiel de 1348, on en utilise 1370. Et là, le tout est presque essentiellement dû au redéploiement tout à fait massif du côté des camps d'Ulanbatar, de Chita, d'Urumki et de Bayang Kongor. Ou essentiellement du côté d'Urumki et de Bayang Kongor. Un des entraînements les plus complexes, un des entraînements les plus poussés, oui, de l'histoire de l'humanité, est en train de se déployer. Les Japonais ont certes pris leur quartier d'hiver, mais ne choument pas pour autant. En effet, ces derniers sont en train d'accomplir d'innombrables exercices. Des Kriegspiel en temps réel, des Kriegspiel à balles réelles, des Kriegspiel, ou oui, quelques Japonais sont déjà morts. Et ça, c'est principalement dû à quelques erreurs de commandement, principalement du côté de Bayang Kongor. Et là, c'est donc justement ce à quoi sert ce type d'exercice, à déceler les pommes pourrites, à les remplacer par un personnel plus compétent. Puisque ce n'est pas au moment de l'assaut que le temps sera propice à ce genre d'action. Une nouvelle technologie vient d'être développée, il s'agit des ordinateurs basiques. Et là, croyez-moi, ce nouveau projet va être tout à fait capital. En effet, il ne s'agit rien de moins que d'une arme secrète. Ce n'est donc pas n'importe quel ordinateur, il s'agit des premières et des plus avancées mondialement. Cette technologie date donc de 1943, léger retard à 6 niveaux, mais quand même. Cette technologie va donc nous permettre d'augmenter notre vitesse de recherche de 5%, poussant ainsi la chose à 110.3. Et là, si je ne m'abuse, on a commencé en 1933 à une vitesse de 53 ou 53.5. Et là, il pourrait être fort intéressant de pousser encore une fois dans cette direction, mais là, le TechRush serait beaucoup trop grand. En effet, le malus serait immense. Il ne faut pas oublier que nous sommes en 1944. Et là, il s'agit plutôt d'une technologie datant de 1946. C'est donc qu'on va devoir rechercher la chose un peu plus tard, potentiellement au début de 1945. Or, c'est donc qu'on va commencer plutôt un nouveau TechRush. Mais cette fois-ci, par contre, on a le plan pour ce dit projet de recherche. Ce qui va donc en grande partie éliminer le malus en lien avec ce dit TechRush. Il s'agit donc de l'infanterie en date de 1945. Et là, fort probablement que l'on va être capable de commencer à produire ces dites unités avant cette année cruciale. Donc, sans attendre, commençons ce dit projet de recherche. Une fois les troupes en provenance d'Amérique redéployées du côté de Busan, ces dernières ont presque toujours pour ordre de se redéployer au niveau des camps d'entraînement mongols ou sibériens. Et d'autre part, une fois parvenues à ce niveau, les différentes flottes ont quant à elles pour ordre d'être redéployées du côté de Tokyo, où elles vont être gardées en réserve. Car en effet, dans les prochains mois, aucune opération navale ne devrait prendre place. Donc, ces amiraux vont pouvoir, durant les prochains mois, prendre un repos mérité. Encore une fois, l'Allemagne va nous supplier de leur échanger nos matériaux rares en l'échange de leur précieux ravitaillement. Chose que l'on va, à nouveau, refuser, bien évidemment. Et là, c'est donc que l'on peut considérer cette nouvelle requête comme une marque de faiblesse. En effet, le Reich, ouvertement, partage le fait qu'il est en difficulté niveau matériel. Et là, il ne faut pas oublier non plus que le Japon contrôle une grande partie de la Terre et que d'autre part, ces derniers ne peuvent plus faire autant de commerce qu'avant. Et ça, c'est à peu près peu importe où l'on regarde sur Terre. Entre-temps, un nouveau réacteur vient d'être créé du côté de Chicago, portant ainsi son nombre à deux. En effet, comme il vient d'arriver, c'est donc qu'il faut attendre, durant quelques jours, le temps de monter et de mettre sur pied ce dernier. Mais quand même, l'infrastructure a été à 100% montée. Et là, il reste à démarrer ce dernier. Donc, la chose va nous libérer durant quelques semaines. Exactement 20 capacités industrielles. Et là, on va donc ainsi redéployer ces dernières du côté de nos améliorations. Où quand même, la demande est assez grande et va l'être encore davantage. Une fois que nos divisions d'infanterie en date de 1945 vont être prêtes. En effet, à partir de cet instant, il va falloir commencer à améliorer la totalité de nos troupes. Et là, pour revenir au niveau du réacteur de Chicago, c'est donc la raison pourquoi on ne construit pas un nouveau réacteur dès maintenant. C'est tout simplement dû au fait que notre prochaine recherche n'a pas encore été développée. Une fois qu'Ampathimer va nous fournir ses résultats, on va pouvoir construire un nouveau réacteur sur le champ. Et là, quand même, la chose ne sera pas bien longue. En effet, son projet est déjà à 97.40. Et là, voyons voir, nous sommes le 8 février. Voyons voir ce qu'il est capable de couvrir en un seul jour. C'est donc 0.40. Or, d'ici moins d'une semaine, le troisième réacteur va pouvoir être lancé. Et là, pour vous donner quand même une idée globale, nous sommes en train de rechercher ce projet. Le prochain va nous permettre ensuite de construire quatre réacteurs. Et là, une fois qu'on va être capable de terminer cette dernière recherche, on va pouvoir se lancer à la construction de la première bombe nucléaire de l'histoire de l'humanité. Nous sommes dorénavant le 12 février 1944. Et enfin, le dernier voyage en provenance d'Amérique peut se faire. Or, c'est donc que ces neuf divisions peuvent embarquer à bord de la Hagané-Ojonot numéro 101, où le dernier voyage pour Busan peut enfin se faire. Moment tout à fait capital en lien avec la frontière contre l'URSS. En effet, pour la première fois de l'histoire, cette dernière va être complètement dégarnie. En effet, directement en contact avec cette dernière, on peut retrouver un total de 12 divisions Manchu. Et là, ces dernières vont donc être redéployées sans attendre. Du côté de Busan, où en temps est lieu, plus précisément suite à l'arrivée de l'amiral Ozawa en ce territoire, ce dernier a actuellement lui aussi 12 divisions, et bien ces dernières pourront être redéployées en sol américain, où celles-ci pourront autant couvrir la totalité du nord de l'Amérique que la totalité du sud. En effet, celles-ci auront donc pour mandat de jouer le rôle en quelque sorte, et ce c'est durant le reste de la guerre, de garnison mobile au cas où une révolte éclaterait, au nord ou au sud de ce continent. Et là, d'autre part non plus, il ne faut pas oublier qu'on a plusieurs armées qui sont toujours de ce côté-ci. On a même des armées tout à fait excellentes, comme par exemple la Hagane Onbu, qui s'avère enfin un état-major. Du côté de Philadelphie, on a aussi la Hagane Kaegu numéro 102, ou encore du côté de Saint-Charles, et là, il ne s'agit que de quelques exemples. On aurait la redoutable Noctesmara numéro 102, commandée par le général Terahoshi. C'est donc que oui, en provenance d'Amérique, on n'a peut-être pas systématiquement pris nos meilleures divisions pour faire partie de l'offensive à venir. En effet, on y est plutôt allé de manière pragmatique afin de presser le redéploiement de nos troupes. Mais en temps et lieu, bien évidemment, l'ensemble de nos divisions seront tôt ou tard redéployées. Du côté du front définitif. Du côté du front final. Celui qui va mettre à genoux. Le monstre concentrationnaire nazi. Fait diplomatique tout à fait majeur en lien avec l'Union soviétique. En effet, de la manière la plus sournoise, de la manière la plus fourbe, vient de tenter de mettre sur pied une redoutable campagne de salissage mondial. Et là, bien évidemment, que les deux destinataires principaux de cette tentative étaient d'une part la Grande-Bretagne et l'ensemble des alliés. Et de l'autre, et peut-être même principalement, l'Allemagne nazie. Deux entités avec qui, croyez-le ou non, nos relations sont relativement cordiales. Mais bien évidemment, l'Union soviétique étant ce qu'elle est, la chose a complètement échoué. Et là, pour revenir à ces dites relations cordiales, observez par exemple, simplement de ce côté-ci, au niveau de la diplomatie, notre relation avec le Reich est positive. En effet, plus quatre, ce qui n'est pas peu dire. Et la chose est bien évidemment grandement aidée par nos cadeaux que l'on fait constamment. Là, dorénavant, nos relations sont à plus neuf. Et là, encore une fois, croyez-le ou non, Hitler est tout à fait bienveillant en lien avec les Japonais. Il croit ces derniers de toute manière complètement exténués. Et il est tellement sûr de lui dans cette guerre, et il est tellement sûr de son amitié avec les Japonais, qu'au moment où je mentionne ceci, il ne garde aucunement ses frontières. En fait, nous non plus, on ne garde pas vraiment nos frontières. Oui, certes, nous avons une garnison du côté de Téhéran, mais bien évidemment, il s'agit de la capitale perse. Or, c'est donc tout autant en grande partie pour cette raison que la campagne soviétique s'est avérée un échec total. Sous-titrage Société Radio-Canada